A Saint-Serre, c'est dans le pays de Bray, la maison des Sablons reprend espoir. Il y a deux mois, cet établissement qui accueillait des enfants placés a été condamné à fermer provisoirement ses portes car le président de l'association et son épouse ont été mis en examen pour abus de confiance, détournement de fonds publics. La maison des Sablons est en redressement judiciaire, mais les salariés se battent pour qu'elle puisse rouvrir et ils sont d'autant plus motivés qu'une association à vrai se montre intéressée. Et ce week-end, les salariés invitent les volontaires à donner un coup de neuf à la dizaine de chambres de la maison en espérant y reloger très vite les enfants. On écoute la directrice Marilyn Marais. Ce week-end à la maison des Sablons, pour mettre toutes les chances de notre côté, on organise un week-end de solidarité où les gens pourraient venir nous donner un coup de main pour rénover les chambres des enfants parce que des généreux donateurs et fournisseurs nous ont fourni l'ensemble des matériaux. GEDIMAT nous a fourni énormément de matériaux, de fibres de verre, de la peinture, espaces céramiques, les planchers, etc. Donc on a l'ensemble des matériaux pour pouvoir rénover les chambres des enfants. C'était un point qui nous était reproché par le conseil général. Donc ce point-là, on va le régler en rénovant les locaux grâce à la générosité et la solidarité de chacun. Et on aura un autre espoir, c'est la reprise éventuelle par une autre association. Les employés de la maison des Sablons espèrent une cinquantaine de personnes ce week-end. Si vous voulez venir les aider, il y a un numéro, c'est le 02 32 97 06 45.